Bonjour tout le monde, Jason Lajoie pour le magazine web Quatis.net, aujourd'hui je suis en compagnie de deux grands panélistes, je vous présente le premier Marc-André qui est ici et Sébastien Boudreau, tous deux de Quatis.net également, salut les boys! Salut Jason! Yes! Aujourd'hui on essaie une machine, une machine robuste, une machine faite pour travailler, un gros utilitaire, le Defender 6x6. Non, 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 c'est pas une machine qu'on essaie, c'est un tank! Depuis que le Defender est arrivé, j'ai essayé à toutes les autres, j'ai essayé le HD5, le HD8, le HD10, j'ai eu un HD10 excité pendant un an qui m'avait été prêté par Kanan. J'ai adoré mon expérience, on l'avait appelé le Colonel Riendo. Oui, oui, le Colonel Riendo, c'est de même que j'ai connu ton émission d'ailleurs. Mais là, on est ailleurs. Bien, on est ailleurs. Pour ceux qui connaissent le Defender HD10 de base, ils seront pas trop dépaysés parce qu'on reparle de la même plateforme à l'avant, toutes ces choses-là, c'est à l'arrière que ça change. Oui, c'est pratiquement le même câble, mais pour avoir eu un Defender dans le passé, puis toi aussi t'en conduis un au domaine du Canyon. Oui, je travaille avec ça pour amener avec un Defender. Il y a eu une particularité que je remarque tout de suite. Oui, c'est un six-roux. OK, on a eu un visiteur avant toi. La grosse particularité, c'est que... Pour comparer aux premières générations de side-by-strait de Cahanan, c'était silencieux. Mais là, on est rendus encore plus silencieux. Moins de bruit de moteur, moins de clink-clank, de bruit mécanique. On s'entend parler parce que dans le Defender, en tout cas, l'année précédente, moi, ce que je déplorais, c'était le son. C'était... En allant à l'habitat, c'était brouillé. C'est ça. Plusieurs l'ont dit, on s'entendait pas parler. Puis là, on est ailleurs. En tout cas, moi, c'est un point... Moi, c'est un irritant. T'sais, on peut passer 10-15 minutes au volant d'une machine, puis faire OK, c'est correct. Mais quand tu passes une journée dedans, puis tu travailles, ou tu fais du sentier... Parce que oui, on a fait du sentier avec un six-par-six, c'est ça. C'est surprenant comment ça passe. C'est comme promenant en camion. Pour le sentier, c'est hyper confortable. Pour vrai, je serais pas gêné de me promener avec ce sentier. Mais quand on travaille avec ça, il faut toujours bien se rendre à quelque part. Il faut se rendre à quelque part. T'es à l'aise, puis à l'aise, il faut faire facilement une heure à deux. Faire plus que ça, même. Sans problème, c'est juste que la banquette est plus droite. C'est ça. Si t'es dans le milieu, ça prend un appui-tête éventuellement pour être légal en sentier fédéré. C'est une banquette. C'est une banquette. Les sièges comme tels sont confortables. C'est ça. C'est un banque. Ce type de véhicule-là, c'est ça. Les sièges sont pas ajustables. On a pas ce qu'on retrouve dans un super sport. T'as pas du sport latéral. C'est une banquette. C'est confortable pour une banquette. C'est ça. Une machine de travail, puis le dimanche quand t'as rien à faire, puis vous voulez aller vous promener, y'a aucune gêne à aller vous promener avec ça. C'est pas compliqué. C'est un tank. On a fait quelques niaiseries avec, puis on aurait voulu vous faire une vidéo avec faire tirer des affaires, puis attacher un gros trailer à l'arrière. Parce que c'est capable de colliner. Oui, parce que la capacité de remarquage de ça, elle a augmenté. T'as 3000 livres. Le modèle original, c'était à 2000, puis je trouvais que c'était quand même raisonnable. 2000 au début. 2000 au début. Là, on est rendu à 3000 livres de capacité de tir, et ce n'est pas limité à ce modèle-ci. C'est assez capoté. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est la capacité de chargement. Combien est-ce qu'on peut mettre là-dedans, mon Jason? Jason, c'est de voir, il a lu les specs. On lui a fait les specs. Effectivement, on se fait pas de cachette, on lit souvent les specs avant de faire nos entrevues. C'est un modèle-ci, la capacité de charge de 1000 livres. Ce qu'il y a de particulier aussi, c'est qu'on parle d'une boîte qui a 4.5 pieds de large, par 6 pieds-là. C'est une boîte de pick-up? Oui, c'est une boîte de pick-up. Il y avait des pick-up que ça ressemble pas mal à ça. Oui, on a regardé ton pick-up un petit peu, il est juste un petit peu plus long. C'est une affaire et il y en a d'autres que c'est une petite affaire plus petite. Non, c'est bon. Ce qui est le fun aussi, c'est que ça fait une plateforme. Les côtés s'enlèvent. Oui, c'est pas facile, deux bouts t'enlever et chaque côté, ça fait une plateforme. Quand on regarde au niveau de la plateforme, c'est qu'on sera pas proche d'un, heureusement, de des gros utilitaires, peu. C'est ça qui est le fun. Si on regarde la mentalité derrière ce modèle-là, c'est sûr que 6x6, ouais, c'est un tank, c'est le fun, ça passe partout. Non, 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 c'est extrêmement stable en sentier. Tu sais, on est passant de là-bas, c'est regarder les vidéos. Mais là, on change la donne un petit peu parce que là, on transforme ce qu'on appelle un utilitaire de base. Mais venant, mettons, des manufacturiers américains, il y avait pas vraiment de quoi dans ce créneau-là présentement. Je crois qu'il y a encore plus qu'il y a seulement que Canon présentement qui fait ça. Si je ne m'abuse, là, une grosse plate d'un manufacturier américain. On va parler des polaristes, on va parler Canon d'un gros joueur. Il y a juste ça. C'est assez unique, là. C'est ça. Probablement que les autres vont suivre. Comme toujours, mais c'est assez unique. C'est vraiment la machine idéale pour n'importe qui qui a une ferme, qui travaille beaucoup, qui veut aller chercher du bois, puis des chasseurs. Les chasseurs, avec ça, là... Parce que si tu n'es pas capable de mettre ton boc là-dedans, c'est parce que... C'est la machine pour toi. Appelle le livre des records Guinness. Oui, c'est ça. Tu rentres deux ou trois chevreuils là-dedans, facile. Évidemment, pour des chasseurs qui ont déjà pensé à rélargir le sentier et se rendre jusqu'à la cage. Oui, parce que c'est quand même assez large. On parle de 64 pouces de large. Et en longueur, on est dans la catégorie... Autobus scolaire. Oui, quasiment. C'est l'équivalent d'un quatre places. Oui, un quatre places, mais c'est quand même assez long. Oui. Un affaire que j'ai trouvé cool, par contre... C'est vrai, c'est long, mais je sais ce que c'est en rien. Le cercle de braquage, le rayon de braquage... C'est impressionnant. Il n'y a pas à rien que j'ai testé à battre depuis que je fais ce métier-là qui tourne comme un Defender. Et c'était cool un deux roues avec le 4x4, mais en 6x6, c'est quand même surprenant parce qu'il a un petit problème. Imaginez-vous pas passer sur votre gazon avec ça. Non, non, non. Les deux différentiels sont barrés. Tu sais qu'Anam doit y avoir pensé de le faire, de mettre le petit piton-gazon qu'on appelle. Oui, le Tush Mode. Ils ont pensé, mais je pense qu'avec quatre roues en arrière, ce serait impossible de mettre de quoi qui serait vraiment efficace. Ça va tout le temps. Je ne pense pas qu'un 6 roues, surtout braqué au max comme lui, peut tourner. Même s'il est débarré, il ne pourrait pas maganer le gazon. Si on ne va pas faire un tour sur un verre de golf avec ça, tu es mort. Ça ne sera pas trop long. Au niveau des composantes, à l'avant, on n'est pas dépaysé. Ça ressemble pas mal à l'ancienne généralement. Moi, c'est un Defender. C'est le même indicateur, sauf qu'il y a eu une petite mise à jour au niveau des boutons. J'aime mieux ça parce que les boutons sont mieux protégés pour les attempéries, ce qui était une problématique avec les anciens. C'est le même indicateur qu'on retrouve aussi sur un Renegade ou des choses comme ça. C'était une problématique. Et là, les nouveaux boutons sont super beaux. Mais c'est une machine sans flaflas. Non, non, c'est minimaliste, mais ça fait ce que ça doit en faire. C'est ça, c'est une machine pour le travail qui est capable de faire du sentier, qui est quand même assez performante parce que… Oui, le moteur, on le connaît. C'est le bon vieux V-Twin de 996 cc. Il n'y a pas eu de changement. C'est ça, le bon vieux 1000 cc de caram. 82 HP. C'est ça, lui, il y a-tu 82? 82 HP, 69 livres, puis il est coupe torque. Donc, c'est en masse. C'est le fun parce qu'il n'est pas violent, il n'est pas brutal. C'est très très doux sur le high, sur le low et sur le reculon. Souvent, on a tendance, on va parler d'autres utilitaires, que tu as tendance à avoir un bobblehead, tu touches au gaz, ça renverse, puis… C'est quand même, ils ont leur système de throttle, control, qui justement s'empêchent d'imbosser. Oui, 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 ça, c'est le fun, c'est vraiment bien. Mais aussi, justement, pour l'application des gaz, c'est très… c'est doux, mais c'est brut. C'est drôle. Il va comme tu le mènes. Ben, c'est ça, c'est ça. Tu sais, mets-moi des gros sièges là-dedans, là. Tu sais, fais-moi une version high country, là. Tu sais, la grosse affaire, là, un Denali, là. Sur un wrench, au exhaust. Justement. Le gros kit, là, parce qu'on peut l'avoir en finition un peu plus élevé dans d'autres trims, donc, d'après moi, si le 6x6 pogne, on risque d'avoir des trims un peu plus élevés avec le câble fermé, les vitres électriques. Il faut travailler à te mettre un frigidaire, là. Les accessoires que tu peux mettre là-dessus, ils appellent ça accessoirisable, là. C'est accessoirisable comme tu veux. On ne parlera même pas des accessoires. Voilà les 72 000 pages du catalogue de Can-Am en ligne. Il y en a pour tous les goûts. Tu peux avoir juste une cage, tu peux fermer le câble. Parce que le prix, lui, le prix, c'est 21 000 et des poussières. Il est comme assez... Ce qui est quand même raisonnable. Pour ce que tu as, oui, c'est très raisonnable. Pour un tank. Tu peux monter à 33, quelque, là, assez facilement, là, si je ne me trompe pas, avec beaucoup d'accessoires. Fait que c'est... Il faut être raisonnable aussi. Ça ne te dérange pas et que tu passes ça sur la compagnie. Donc, oui, mais... Sinon, le prix de base, c'est très raisonnable pour ce que tu as. C'est une belle machine. On parle d'accessoires. On a parlé de moteur, moteur mécanique, entretien. L'accessibilité du moteur là-dessus. Bien, c'est génial. Lève la boîte, le moteur est là. Fait que pas de trouble pour faire les entretiens. C'est un des Can-Am les plus faciles pour faire le changement d'huile. Un des Can-Am les plus faciles aussi pour remplacer la courroie, si jamais elle brise. Mais, surprise, il y a un mode de protection de courroie. Fait que si jamais on décolle, on est dans une côte ou quelque chose comme ça, il va t'écrire ça dans le dedans. C'est le fameux spotage de strap. C'est plus dur de supporter une strap avec ça. Il est vraiment très sensible. Si t'es sur l'air, t'es dans une côte, tu décolles, c'est pas compliqué. Il ne voudra pas y aller, il ne donnera pas de gaz. Fait que pour pouvoir décoller, il va falloir tu le mettre sur l'eau. Fait que ça, c'est très très bien. Il y a même un système de température. Il y a quand même de l'électronique là. C'est électronique, mais pas trop électronique. Puis, une chose que j'avais dit lors de mon premier essai du Defender, c'est les freins. Les freins sont tout à fait stellaires là-dessus. C'est mongol. Tu touches la pédale à braille, c'est facile à moduler. Les premières générations, je les trouvais un peu trop abruptes. À peine tu touches la pédale et c'est un prototype. Le premier j'essayais, un 800. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus doux, c'est plus modulable et c'est très très puissant. C'est sûr que, je ne sais pas s'il y en a ces deux essus. J'ose donc un peu, je vais aller voir s'il y en a ces deux essus. On va checker ça dans ce temps-là. Moi, je vais parler de ce que j'aime sur ce machin. Moi, ce que j'aime, c'est le levier de vitesse de Can-Am. Je ne le comparais pas à d'autres marques parce qu'il y a d'autres marques, ça ne se fait pas de même. Mais il est facile, c'est facile à enclencher. Tu peux le mettre sur le high, c'est facile. Tu peux le reculons, tu recules d'une trail, ça se fait tout seul. Il y en a des marques que ce n'est pas facile d'aller pogner à la bonne place. C'est une problématique sur les premières générations. Il y a eu un rappel là-dessus justement pour ce qu'on appelle le gate. C'est-à-dire où tu places tes gears. Ça change, c'est super bien. C'est précis. Il y a-tu des freins partout finalement? Non, il y a seulement sur l'essuie avant, mais des deux côtés. Donc, on a les freins des deux côtés sur l'essuie avant, en arrière on n'a pas de freins. Ça brigue bien. On n'en a pas besoin. Tu n'es pas en chantier où on parle d'une suspension qui est générique? Oui, c'est du Can-Am. C'est du Can-Am typique. Oui, oui, oui. Ça ne congne pas trop? Non, ça n'a pas connu pantoute aujourd'hui. Dieu sait qu'on lui a pété une coupe de ride solide. Franchement, ça c'est très bien. Par contre, les petites affaires que je n'aime pas. Dans le modèle de base, on a enlevé le rangement sur le siège, que je trouvais génial. Il n'est plus là le gros coffre. L'entrée d'air CVT. C'est facile pas mal la rentrée de la cochonnerie là-dedans si tu roules dans le poussière. Cette entrée d'air, pour ceux qui vont aller jusqu'à mettre des chenilles sur ce modèle-là, je vous le dis en hiver, prévoyez une entrée d'air qui va passer ici. Sa position qu'elle est posée de côté, il va risquer qu'elle soit toujours remplie de neige. C'est l'entrée d'air optionnelle du XMR, parce qu'il y a une version XMR d'un Defender. L'entrée d'air sur élevé, c'est ce qu'il va faire aussi, qu'il va transférer l'entrée d'air de la problématique qui est là. Quand on roule les chenilles, ça gèle, ça glace. Et en été, c'est dritte dans l'entrée, quasiment dans l'aile, donc ça siphonne un peu de poussière. C'est pas dramatique, mais c'est quelque chose que j'aimerais... J'aimerais que ça soit d'origine, qu'il y ait une prise d'air en haut ici. Puis c'est le fun, parce que là, t'as un 6x6. Dieu sait que probablement qu'il y en a un qui va aller sacrer ça dans de la boîte à côté jusqu'aux essieux. Tu peux aller pas mal partout, mais reste pas pris. Non, tu veux pas rester prêt avec ça, puis je vous l'ai dit... On est pas loin de 2000 livres. En vérité, je vous l'ai dit, un winch, vous équipez. Puis pas celui-là, magasin du coin, 2000 livres. Non, 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 non. Ça prend minimum 4500 livres là-dessus, de bonne qualité. Je recommande fortement les winch d'origine. C'est des Super Winch qui mettent là-dessus la compagnie Super Winch ou des Warn. 6x6, 6 pneus. Can-Am nous montre son 6x6 sur des pneus Maxxis 2.0. Oui, les Big Horn 2.0, c'est... Pour un utilitaire, c'est un choix un petit peu bizarre, parce que c'est un pneu qui a un flamme un petit peu... qui est reconnu pour être assez émis. Mais pour l'avoir essayé, je comprends. Moi, c'est mon préféré. Moi, Big Horn, mettez ça sur toutes les compagnies. T'as un bon pneu en partant. Après ça, si tu veux changer parce que tu fais plus de la roche. Mais un pneu polyvalent, le Big Horn 2.0. Tant qu'à moi, c'est vraiment l'idéal. C'est un pneu à tout faire. Moi, maintenant, je préfère le CST Stag, qui est pratiquement la même chose parce qu'il est assemblé sur la même ligne. C'est CST et Maxxis, c'est la même gang. Il commence à mouiller, hein? Un peu, un peu. Fait que, écoutez, bonne machine, bonne finition. Ça fonctionne bien. Par contre, c'est tenu-tenu, pas de bas. Il n'y a aucun accessoire. Donc, vous allez avoir besoin d'un toit. Vous allez avoir besoin d'un pare-brise. Les portes filets, c'est pour tout le monde qui aime ça. Peut-être mettre des vraies portes. C'est ça. Il y a un peu d'accessorisation à faire dessus. Calculer un 2 000 $, effectivement, pour le mettre. Toit, windshield, puis un semblant de porte. Si vous voulez avoir des portes complètes, bien là, on peut augmenter le prix de façon significative. Ça peut aller vite. J'ai une nette préférence pour les accessoires d'origine. Pas parce que je t'ai vendu BRP, parce que les accessoires BRP, tu mets ça là, ça fit la première fois et ça va bien. Et si vous l'achetez, quand vous achetez votre machine flambe en oeuvre, vous les faites installer, elle prend la garantie d'usine, y compris la garantie prolongée si vous en avez une. Donc, ça veut dire que, installé d'usine, ça veut dire que quand tu en prends une livraison, tes accessoires sont garantis. Par contre, dans les pièces du marché, ce qu'on appelle le jobber, il commence à avoir un peu de sélection sur certains accessoires là-dessus, c'est vraiment très très dur. Donc, 21 000 tomates, on a essayé ça. On donne quoi comme note, toi, si on y va sur le subjectif, ton essai, la valeur et tout la patatrat. Si j'ai une ferme, je donne un 9.2. Si je veux y aller sportif dans les sentiers fédérés, ça fonctionne pas. Mais pour vrai, pour ce que ça a à faire, je donne 9.2 sur 10. Je trouve que c'est une belle note, belle note, 9.2. Belle note! Est-tu d'accord avec ça, vous autres? Euh... Jason! Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, Kana m'a fait une belle machine avec le 6x6, là. Bon, vous voulez un Defender, vous avez le moyen de vous en acheter un. Ça vous prend ça. Allez-y. Il m'a impressionné, moi. Je donne cette note-là, il m'a impressionné. C'est quoi ta note? Ah oui, la note! Il aime pas ça, les notes. Moi, les notes, j'ai jamais vraiment aimé ça. Il faut que tu donne les notes. Moi, je vais y aller sur 9 sur 10, pis je suis content que Sébastien ait donné 9.2, parce que d'habitude, il donne tout le temps plus beau. Ben moi, je vais être un petit peu plus critique. Je vais lui donner un 8.8, simplement parce que cette machine-là est extrêmement, extrêmement ciblée. C'est pas le genre de bébelle que tu achètes pour aller te promener. Donc, c'est une machine qui travaille, c'est une machine qui est moyennement polyvalente. J'aurais donné moins si la motorisation n'aurait pas été sur la coche. Ce que j'aime un petit peu moins, c'est qu'il n'y a rien qui vient avec. C'est tenu, 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 pas de bas. Ça coûte... Ça coûte cher d'accessoires, mais... Pis une affaire que je critique tout le temps, les pneus, ben lui, je le critique pas. C'est top shape. Ah oui, c'est parfait. Fait que 8.8. Fait que finalement, celui qui avait la bonne note, c'est Jason, parce que 9.2, 8.8, pis 9, ben c'est 9. C'est 9 sur 10! Fait que, écoutez, ben pour nous encourager, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, pis allez sur... Power Sports Québec! C'est Power Sports Québec, notre chaîne. Et allez sur Facebook, sur quadist.net, et art commercial, quadist.net, pis sur notre... Ça fraîte! C'est trop chaud aujourd'hui. Fait que notre groupe, notre groupe de discussion, on est 15 000 là-dessus, rejoignez-nous. On est sur quadist.net, quad, côte à côte, sur Facebook. C'est Marc-André, Sébastien, et tous les autres, à la prochaine! Bye-bye! Bye! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada